Musique 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 Il y a un couloir et il y a de la boue. Attention à l'eau. J'ai un peu. Eh bien, à les deux, je vais rester là. Il y a un qui reste pour qu'on puisse débarrasser. Il y a un peu. On va changer. On va changer. Non, c'est bizarre. Tu vas me chanter. Alors, je vais vous laisser. Ah bon? C'est parti. C'est parti. Je suis toujours avec toi, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Je suis mon sauveur, regarde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Je suis mon sauveur, regarde, 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 jamais tout seul. Je suis mon sauveur. 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 Par solidarité, on devrait le suivre. Mais comprenez bien que Jésus-Christ, vie, n'allait pas marcher après la mort. Il observa cette veuve qui avait perdu son fils. Elle était éplorée. Double souffrance. Une souffrance émotionnelle à cause de la disparition de son fils. Une souffrance économique. Elle était veuve. Elle n'avait plus de mari pour subvenir à ses besoins. Et ce qui lui restait comme soutien, son fils, s'en va également. Jésus fut ému de compassion. Le texte de Luc, chapitre 7, verset 12, dit « Et il fut ému de compassion pour cette femme. » Il lui dit « Ne pleure pas. » Et ensuite, il toucha le cercueil. Il dit « Jeune homme, lève-toi. » Et le jeune homme se leva. On le rendit à sa mère. Et tous rendirent un puissant témoignage de ce qui venait de se passer. La réputation de Jésus se répandit dans la croix. Vous savez que cet après-midi, quand on entend un tel récit, on est obligé de se poser la question. Mais si Jésus était là, le problème que tu vis sur Anne-Marie et la famille serait résolu. Cependant, le texte biblique parle d'une bénédiction temporelle. Ce jeune homme a été ramené à la vie, mais la Bible ne le dit pas qu'il a vécu définitivement à ce moment. C'était une bénédiction temporelle. Cependant, le Christ a fait une promesse dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 28-29. « Leur vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. » Là, il s'agit d'une bénédiction éternelle. Et c'est précisément celle à laquelle notre ami, frère, collègue, Franck a cru. Sa famille croit. De sorte que, certes, la résurrection de ce jeune homme est un pouvoir, un gage que Jésus-Christ a le pouvoir sur la mort, qui a été renouvelé en présence de tous. Mais la résurrection de Jésus qui s'en suivit est la plus grande manifestation de la puissance de son amour et de son pouvoir sur la mort et de l'espérance qu'elle a l'autre. Il ramènera la vie, ceux qui sont partis dans le sommeil de la mort. Aussi, j'ai avec moi un cantique au 118 du recueil « Mes louanges » que je ne chanterai pas, mais dont les paroles disent quelque chose. « Prends courage, chrétien. Le jour de gloire approche, tes combats vont finir. Lève les yeux, il vient. Ton sauveur bien-aimé, ton rédempteur approche. Le jour de gloire est là. Prends courage, chrétien. Prends courage, chrétien. La trompette sacrée de l'ange aux ailes d'or va bientôt retentir. De tes yeux, tu verras Jésus sur la nuit. La terre va trembler. Les tombeaux vont s'ouvrir. Prends courage, chrétien. Bientôt, tu peux le croire. Ce pauvre corps mortel qui t'a fait tant souffrir sera changé soudain en vêtements de gloire. Et comme le soleil, il s'en va resplendir. Le grand jour du revoir, ce jour béni va nuire. Mais ce jour durera des moments éternels. Nos pleurs seront changées en éternels souris. Nos étreintes d'une heure en baisers immortels. Le jour de gloire est là. Frère, reprends courage. Bientôt va s'accomplir le miracle d'amour. Toujours avec Jésus, le sublime partage. Plus de deuil, plus de nuit au radieux séjour. Prenez courage, famille Myantie. Et ce que le Seigneur a fait de façon temporelle pour ce jeune homme en Aïm, il le fera de façon éternelle pour notre frère, ami, vos pères, époux et amis au jour de la résurrection. Prenons courage et que l'espérance qui nous a été donnée par le Christ anime nos cœurs et nous aide à attendre avec froid ce grand jour du retour du Christ. Nous allons prier ensemble. Notre Père céleste et notre Dieu, quel grand choix de t'avoir pour maître. Quel privilège nous avons de te connaître. Tu nous rappelles dans ta parole que tu es pour tes enfants un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes dans la détresse, certes, mais pas découragés. Parce que nous savons que tu vis et que tu as le pouvoir d'aider tes enfants à surmonter les difficultés. Ce soir, d'une façon particulière, nous voulons te prier pour Anne-Marie, Nelly, Emmanuel et tous les membres de la famille. Donne-leur de continuer à espérer en toi, sachant que jamais tu ne les abandonnes. Notre Dieu, fais du bien à tes enfants et prépare chacun d'entre nous pour le jour glorieux de ton retour. Que le Seigneur soit avec vous à jamais, qu'il vous guide avec sagesse, qu'il vous entoure de sa tendresse et que le moment venu, ensemble, nous ayons la joie de le voir revenir et de vivre avec lui durant les âges sans fin de l'éternité. Que l'honneur, la louange et la gloire lui soient donnés, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Jésus soit avec vous. Tous les remerciements, ne pas chanter après. Mesdames et Messieurs, juste avant de déposer Franck dans ce lieu où il va se reposer, nous voulons, au nom de la famille, remercier tous ceux qui nous ont assisté cet après-midi. Merci pour les chants qui ont été présentés à l'église. Merci pour les différents témoignages et les encouragements par la parole que nous avons reçue. Mais merci à vous, frères et sœurs. qui soutenaient la famille en cette douloureuse circonstance. Mais le travail ne s'achève pas ici. Les jours viendront où ils vont se retrouver tout seuls. Alors de temps en temps, un petit coup de fil, les jeunes, ils ont besoin de ça. Nous saluons la mémoire d'un homme. J'ai toujours dit, c'est un homme classe. D'ailleurs, tout homme, il y a une grande dame. On a dit, franquetez, franquetez, mais je fais confiance à Anne-Marie pour... Il y avait soin de... On nous dit, ben, là, qu'on y ait un... Bel homme, toujours classe, non seulement dans sa tenue, mais aussi dans son parler. Ce homme, quand il fallait s'approcher de lui, on n'avait pas peur parce qu'on avait le conseil qu'il fallait, et surtout, sans reproche. Et il a aidé beaucoup, dont je fais partie. Je prends un petit moignage cet après-midi. Alors, nous allons maintenant le déposer dans ce lieu, mais comme la place est un peu étroite, nous laissons la famille y aller alors que nous allons diriger la bière vers ce moment. Et nous vous remercions tous de votre soutien, de votre présence. Bon courage à la famille. C'est le 446. Jésus sera avec vous à jamais tandis que nous avançons vers le lieu de l'illumation. Oui. 446, c'est le dernier roi, c'est qu'on le rend. Pour ta. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501